... Les premiers jours du génocide, les Occidentaux ont été évacués. Il se trouve que j'ai rencontré à ce moment-là des gens qui avaient été évacués et qui sont arrivés en chemise, ils n'avaient rien pu emmener avec eux. Et donc on a un peu aidé, et ces gens-là nous ont raconté que la seule chose qu'ils avaient pu faire pour venir en aide à la femme qui s'occupait de leurs quatre enfants, c'était de la cacher dans le plafond de leur maison. Et puis les soldats belges les ont emmenés, ils ont été obligés de partir et de la laisser là. Ils ne savaient évidemment rien de ce qui pouvait arriver à cette femme. Ils pouvaient présager qu'effectivement pour elle les choses allaient être très difficiles et éventuellement tragiques. Mais ils n'en ont jamais eu la certitude non plus, puisqu'après le génocide, je pense qu'ils ont fait des recherches pour la retrouver et ils n'ont pas abouti. J'ai été touché par ce témoignage d'une manière très étrange. Je considère que ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là est assez étrange parce que je n'ai pas réussi à me libérer de ce témoignage. Il est resté comme ça, vraiment comme un poids sur le cœur pendant des années, avant que je me rende compte qu'il y avait probablement moyen d'imaginer un autre destin et à ce moment-là d'écrire et de faire quelque chose à partir de ça. Mon film traite davantage de la question de la survivance que du génocide. Le génocide est le cadre dans lequel ces personnages évoluent. Il est un fait accompli. À partir du moment où le film démarre, on est plongé d'office immédiatement à l'intérieur de cette tragédie. Mais elle est là, elle est là partout. Mais en même temps, ce n'est pas ça que je démontre. Ce n'est pas ça que je cherche non plus, ni à expliquer, ni à polémiquer autour de la situation du génocide lui-même. Moi, je m'attache aux gens. Je m'attache à cette femme. Enfin, quand je dis que je m'attache aux gens, il y a cette femme qui, pour moi, est une sorte de soldat inconnu du génocide rwandais, ce personnage anonyme dont on peut dire que tous les survivants peuvent se raccrocher. « Tu ne dois pas mourir. Tu as des enfants. Tu dois penser à tes enfants. » Dans un livre de Jean Hatzfeld, qui est la stratégie de l'Antilope, où un de ces personnages explique qu'on ne peut pas expliquer le moment présent dans lequel on est inclus pendant le génocide. On peut expliquer l'avant, on peut expliquer l'après, on parle de comment un génocide peut s'élaborer, comment il se met en place, comment il démarre. On peut parler des conséquences, donc de l'après. Mais ce qui se passe pendant est relativement mystérieux parce que jamais évoqué, ni même par les survivants. Et donc, moi, ce que j'ai cherché à explorer, c'est exactement ça. C'est savoir comment on réagit et comment on parvient à survivre, ou pas d'ailleurs, quand on est plongé dans des circonstances comme celle-là. Le statut ou l'imagerie mythologique du Rwanda est de la Palestine biblique, si on veut. Par exemple, on dit du Rwanda que c'est le pays du lait et du miel, comme la Palestine biblique. Et donc, les Rwandais disent également que Dieu avait l'habitude de venir se reposer le soir au Rwanda. Et quand le génocide a commencé, ils disent qu'il n'est pas rentré ce soir-là. Et qu'effectivement, donc, il était absent. Et le titre vient de là, oui, également, cette absence. Jacqueline, on va partir maintenant.